Musique Bienvenue chers abonnés dans notre site de formation gratuite. Moi, je suis Geoffroy Ossiala, analyse et programmeur. La dernière fois, dans notre vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on a traduit un exercice de calcul de la moyenne en algorithme et on l'avait transcrit en langage de programmation. Rendez-vous a été pris pour que, dans cette vidéo, que nous essayons de pratiquer cela sur la machine, ensemble avec vous, question de comprendre l'exécution des tâches, comment est-ce que la machine va gérer. Alors, nous vous convions de bien vouloir se placer devant votre appareil. Nous vous rappelons que notre adresse e-mail est achilijofroyosiala.gmail.com Alors, nous vous convions de bien vouloir se placer devant votre écran, ensemble avec nous, pour essayer d'aller dans un environnement qui va nous permettre, bien entendu, d'exécuter notre exercice. Alors, vous savez que nous avons des applications que nous utilisons beaucoup plus de Microsoft. Nous avons Excel, nous avons Word. Donc, je vous convie de bien vouloir cliquer sur Excel. Bon, on pouvait travailler sur Word, mais moi, je préfère aujourd'hui travailler sur Excel. Donc, je clique. Alors, vous voyez que je tombe directement sur ce tableur-là. Est-ce que c'est sur ce tableur-là que nous allons exécuter ce langage, c'est-à-dire que c'est un exercice ? Je dis d'emblée non. Alors, nous allons encore partir dans un autre environnement. À ce moment-là, je vous demande de bien vouloir tenir votre clavier et d'appuyer simultanément la touche Alt et la touche F11 pour aller dans un autre environnement. Cet environnement-là, c'est l'environnement visuel basique, application. Alors, on va avec moi, Alt plus F11. Alt, F11. Alors, vous voyez, nous tombons directement dans cet environnement. Alors, c'est pas dans cet environnement que nous allons appliquer ce code-là. Nous irons, vous voyez, moi, j'ai mon curseur ici. Alors, on va sur insertion, là, insertion, je clique et sur la liste déroulante, je choisis module. Alors, vous voyez, carrément, la page module apparaît ici. Voilà, ça clignote ici, la page module. C'est ici que nous allons pouvoir écrire nos codes. Alors, si vous êtes prêts, amarez-vous, on va aller ensemble avec nous. Ce programme-là commence toujours par des mots, des mots qui ne doivent pas manquer. Donc, on va saisir ensemble avec vous. private, sub, espace, alors, on écrit le titre de notre exercice, de notre programme. C'était calcul, c'est majuscule, calcul moyenne, calcul moyenne. Dès que j'ai fini, bon, je ne suis pas obligé de placer les deux parenthèses. Je clique directement, j'actionne directement la touche entrée. Vous verrez l'effet que ça va nous donner. La touche entrée, alors, vous voyez que ça nous donne directement le mot de la fin. Indesub. Alors, donc, c'est dans cet espace-là que nous allons écrire notre code. On va descendre un peu, là. Alors, notre code va devoir commencer par la déclaration des variables. En langage de programmation, tel qu'on avait vu la dernière fois, ça commence toujours par le mot DIM. Ça commence par DIM. Espace, j'écris moyenne, puis ce sont des variables. Moyenne, virgule. Virgule, j'écris total note, virgule. J'écris note 1. Espace, virgule. J'écris note 2. Et ici, dès que je mets l'espace, j'écris as. As, c'est comme, comme. Donc, as. Lorsque j'écris as, dès que j'espace seulement, vous voyez une liste déroulante qui s'affiche. Alors, la dernière fois que vous vous souvenez, ces variables étaient de type réel. Donc, string, comment, pas string, mais single, single. Alors, donc, j'écris as, i, n. Vous voyez que ça choisit déjà single. Il me suffit seulement de cliquer sur la touche entrée. Hop. Voilà, c'est bon. Alors, on va écrire encore DIM pour la deuxième déclaration. DIM. J'espère ça. Mais cette fois-ci, ça va être non étudiant. Puisque le programme veut que nous lui donnons d'abord le nom de l'étudiant. Et à la fin, il va afficher le résultat avec ce nom-là. Donc, on écrit non. Non étudiant. Non étudiant. Voilà, c'est le seul. As. J'espace. Alors, dans la liste déroulante, je choisis, puisqu'il y a une chaîne de caractère, une chaîne de caractère, donc des lettres, je choisis string. Donc, str. Vous voyez déjà, ça y est déjà là. Donc, j'appuie sur entrée. C'est bon. Je fais descendre un peu pour aérer les choses. On va d'abord commencer par recevoir le nom de l'étudiant. Donc, j'écris non étudiant. Non étudiant. J'écris égale. Et je mets input box. Un input box. Vous pouvez écrire en minuscule. Puis, ce sont des mots clés. Mais ça va toujours se convertir en majuscule. Alors, parenthèse. J'appuie la touche 3 pour le griff. Alors, je vais écrire entrer. Entrer le nom de l'étudiant. De l'étudiant. Voilà. Griffe. Je ferme la parenthèse. Voilà. Le nom de l'étudiant étant... On a terminé avec le nom de l'étudiant. On va prendre la... On va réserver l'espace pour la note 1 et la note 2. Tel qu'on a fait pour le nom étudiant. Note 1. Note 1. 1. Égal. Toujours input. Box. J'ouvre. Griffe. On va dire... On va dire... Entrer... La note... 1. Griffe. Je ferme. Je descends. On va faire la même chose pour la note 2. Note 2. Égal. Input. Box. J'ouvre. Griffe. On va dire... Entrer... La note... De... Griffe. Je ferme. Et je descends. Alors, finis avec cette étape-là. On va maintenant aller à l'étape des calculs. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons affecter... Dans l'espace mémoire... Réservé pour le total des notes... La somme de la note 1 et de la note 2. Effectuer l'addition de la note 1 et la note 2 que nous allons affecter. On va garder ça dans l'espace mémoire qu'on avait appelé total note. On va faire... On va faire... On va avancer un peu comme ça là. Total... Note... Égale... On va faire note 1... Égale... 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 Total... Total note... Attention... Total note... Divisé par 2. Puisqu'il s'agit de la moyenne de 2 notes. On va diviser par 2. Je descends. On va écrire le dernier message qui va s'afficher pour nous donner le résultat. Ce message là s'appelle MSGBOX. MSGBOX. Griffe. On va dire... L'étudiant. L'étudiant. Je ferme le griffe. Non, attendez. On tourne d'abord. L'étudiant. J'espace. Je mets le griffe. Alors, je vais placer le E commercial. Le E commercial. Il suffit seulement d'appuyer la touche 1. En minuscule. La touche 1 de votre clavier. Donc, c'est ça. Le E commercial. J'espace. Je mets non étudiant. Ce qu'on avait gardé là-bas. Non. Étudiant. J'espace encore. Je place le E commercial encore. Je place le griffe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on continue la phrase ? L'étudiant a fait quoi ? L'étudiant a obtenu. Donc, obtient. Obtient. La moyenne. Deux. J'espace un peu là. Je mets le griffe. Et commercial. J'écris. Moyenne. Voilà. Ainsi. Terminé. L'écriture. J'allais dire. De notre langage de programmation. On veut béat. Donc, il va falloir maintenant qu'on exécute. Alors, pour exécuter. Regardez mon curseur. Mon curseur. Il est là. Voilà. Alors, il va se transformer en pointeur. Vous voyez là. Ici. En haut ici. Vous avez une sorte de flèche là. La flèche verte là. Tout juste en bas de format. Dès que j'appuie là. Là, le programme va commencer à s'exécuter. Ou car moi, j'appuie sur la touche F5. De mon clavier. Alors. On va actionner ce bouton là. Alors. Vous voyez. Il y a. Une boîte de dialogue. Ici. Qui nous demande quoi là. Entrer le nom de l'étudiant. Je vais écrire le nom. Pierre. Par exemple. Pierre. J'accepte cela sur la touche entrée. De mon clavier. Tout comme je peux. Avec. Ma souris. Je peux ici. Actionner sur OK. Ici. Voilà. On me demande encore. D'entrer la note 1. Je mets par exemple 12. Entrer. Avec le clavier. On me demande la note 2. Je place 10. Par exemple. Hop. Alors. Il y a un message qui est là. L'étudiant Pierre. Obtient la moyenne de 11. Ce qui est tout à fait normal. Parce que la première note. C'était 12. La deuxième note. Étant 10. 12. Plus 10. Ce qui fait 22. 22 divisé par 2. Ça fait belle et bien 11. On a obtenu la note 11. On peut encore s'y exercer. On peut faire une autre simulation. Avec d'autres notes. Alors. OK. On repart. Avec la touche F5 de mon clavier. Je vais essayer d'actionner ça. Voilà. Le programme démarre encore. On me demande le nom. Cette fois-ci, je change le nom. Je mets Dorcas. Dorcas. Entrer. On me demande la note de Dorcas. Je mets 15. Parce que Dorcas travaille beaucoup. On me demande la deuxième note. Je mets par exemple 18. Et dès que je valise sur la touche ancrée. Alors. On me dit. L'étudiant Dorcas obtient la note de. J'enlève un peu. 16,5. Voilà. Ce que nous avions à faire. Comme pratique sur l'exercice que nous avons commencé. Depuis notre première vidéo. Enfin. La première vidéo précédente. Qui consistait. Donc. À faire. À calculer la moyenne. De deux notes. Dans. Le nom de l'étudiant. Est sollicité. Par. Ce programme là. Ainsi terminé. Cet exercice. Prochainement. Nous allons. Y revenir. Avec d'autres exercices. Beaucoup plus complexes. Beaucoup. Dans. Nos. Prochaines vidéos. Entre temps. Rappelons ceci. Que. Toutefois. Si vous avez encore. Quelques difficultés. À comprendre. Vous pouvez nous contacter. Dans notre site. Dans notre adresse. E-mail. Que j'ai toujours. L'habitude de donner. Achille. Vous donner quelques conseils. Sur. La pratique. Alors. Ici. Par exemple. Après. Private. On peut. On peut. Écrire le message. Qui consiste. A. Déclarer les variables. Regardez. Je vais essayer. De descendre un peu. Je descends. Je descends. Bon. Je remonte un peu ici. Pour écrire. Que. Là. Je suis en train. De déclarer les variables. Qu'est-ce que je vais faire. Je place d'abord. Je vais placer un message là. Un message. Qui ne sera pas pris. En. En ligne de compte. Dans le programme. Donc. Qui ne va pas être. Exécuté. Dans le programme. Pour que ce message là. Ne puisse pas être. Exécuté. Dans le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut commencer le message par. L'apostrophe. Alors. Je place l'apostrophe. Attendez. D'abord. L'apostrophe. Et je vais écrire. Écrire. Déclaration des variables. D. La. Déclaration. Des variables. Ok. Vous verrez que. Vous allez voir que. Lorsque nous allons cliquer ailleurs. Ces écrits là. Se transforment en verre. Voilà. Les écrits sont maintenant en verre. C'est juste pour. Essayer d'expliquer un peu. Ce que nous faisons dans le programme. Voilà. Pour dire que. Là nous sommes encore sur l'étape. De la déclaration des variables. Et ces écrits là. Ne seront pas. Pris en compte. Dans l'exécution. Voilà. On essaie de remonter un peu là. Bon. Comme ça. C'est bien. Alors. Ici. On peut également écrire quelque chose. Voilà. Préparation. Préparation du programme. Je mets l'apostrophe toujours. Pré. Préparation du programme. Là on est en train de le préparer encore. Parce que. On est dans la phase. D'enregistrement. Du programme. Je clique ailleurs. Vous voyez. C'est encore en verre. Pour nous dire. Pour nous indiquer. Qu'il s'agit là. De la préparation. Du programme. Alors. Ici. Je vais maintenant. Écrire. Un message. Apostrophe. Jeudi. Exécution. Exécution. Du programme. Exécution du programme. Je clique ailleurs. Ça est là. Alors. C'est bon. Je peux descendre. Un peu. Parce que tout est collé. C'est pas tellement trop bien. Je descends. Voilà. Pour essayer d'aérer un peu les choses. Là. Voilà. Pour que les paragraphes apparaissent un peu bien. Là. Ok. Bien. Bien. Vous voyez que. Là. On a essayé d'aérer notre programme. Notre programme. Maintenant. Un peu plus clair. Alors. Un autre conseil. Ici. Par exemple. Je vais essayer de. De modifier seulement un petit mot. Un petit mot ici. Vous verrez comment est-ce que cela va. Le programme va réagir. Là où à la note ici. Par exemple. Je mets petit a. Je mets a. Au lieu de note. J'écris. Nat. J'écris. Nat. Alors. On va essayer d'exécuter le programme. Vous verrez. Là. En haut. Là-bas. Il n'y a pas l'erreur. Il n'y a pas de problème. On peut écrire le nom. Que nous voulons. Par exemple. N'importe quel nom. Oui. Oui. Alors. Ok. On me demande la note 1. Là-bas aussi. Il n'y avait pas de problème. Je mets. C'est la note 1. Là où on a modifié. C'était sur quelle note là. On va voir. Alors. Donc. J'écris. Par exemple. 17. Ok. La note 2. Je mets. Par exemple. 14. Non. 15. Ok. On dit. L'étudiant. Bla 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 bla. Obtient la moyenne de 7,5. Est-ce que les 7,5. La première note qui a été prise. C'était combien? 17. 17. Plus 15. Voilà. 17. Plus 15. Ça fait déjà. 30. 30 quelques. Voilà. Ça fait déjà 32. Ça fait déjà 32. Or. 32 divisé par 2. Ça fait. Ça fait 16. Or. Ici. La moyenne. Nous affiche 7,5. Ce qui n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste. Pourquoi? Tout simplement parce que le programme n'a pas reconnu la note 1. On n'a pas reconnu la note 1 là. Pourquoi? Parce que ce qui a été déclaré ici, c'était note 1. Or qu'ici c'est nat 1. Vous voyez? Même dans les calculs ici, c'est note 1. Alors le programme, étant donné que le programme n'a pas reconnu nat 1, qui a été affecté dans cet espace là. Voilà. Le programme n'a pas pu calculer, nous donner une réponse satisfaisante. Vous voyez? Alors. On va essayer de changer, de remettre le haut. De remettre le haut. Il s'agit bien et bien de note 1. Alors on va exécuter avec les mêmes notes. C'était 17 et 15. Voilà. Étudiant, je mets n'importe quoi là. C'est le nom. Validé. La note 1, c'était 17. Validé. La deuxième note, c'était 15. Non, 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 c'est 15. Validé. Alors ça donne bel et bien 16. Vous voyez? Ça donne 16. Parce que la somme là, nous donnait 32. 32 divisé par 2, qui donne 16. Or, lorsqu'il y avait l'erreur, le programme n'a plus reconnu la note 1. Pourquoi? Parce qu'il y avait erreur. Encore. Donc, si par exemple, il n'y a pas ça, on enlève. Voilà. Donc, il y a un message qui nous dit quoi? 1 du sub attendu. Donc, on attend 1 du sub. 1 du sub. Il dit, monsieur, 1 du sub est où? Voilà. Donc, c'est strict. C'est strict. En programmation. La programmation demande une certaine attention. Donc, il faudrait que l'attention soit soutenue. Il faudrait qu'on soit vraiment présent, présent en esprit lorsqu'on travaille. Sinon, dans ces conditions-là, si jamais vous ne comprenez, vous ne comprenez pas le message tel que c'est écrit ici, là, vous pouvez rester toute la journée, toute la nuit à travailler. Et ça vous donnera toujours, c'est un message d'erreur comme ça, là, un message d'erreur, vous n'arriverez pas à identifier là où se trouve l'erreur. Alors, je sors, vous voyez, ça signale même ici en jaune. Quand c'est comme ça, là, donc c'est un message. C'est un message. Voilà. Donc, on va enlever ça, le débouillage. Là. Voilà. On va enlever. On enlève. Alors, on remet ici, ce qui était ici, and, and, sub. Voilà. On a remis et on va essayer de réexécuter. Attendez, attendez. Hop. C'est bien écrit, and sub. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui a été modifié ici. Voilà. OK. On nous demande une note de l'étudiant. On met n'importe quoi. Albert. Albert. On demande la note 1. Prenons les notes auxquelles on peut facilement connaître, même par calcul mental. On peut connaître la réponse pour essayer d'être juste, juste, dans le calcul du programme aussi. Alors, on prend par exemple 16. 16. Entrez. La note 2. On va prendre par exemple 14. Voilà. Ça nous donne 15. Pourquoi ? Parce que 16 plus 14, ça nous donne 30. 30 divisé par 2, ça fait bel et bien la note de 15. Merci beaucoup. Merci, merci de nous avoir suivis dans cette vidéo pratique de notre exercice qu'on a commencé dans les vidéos précédentes qui consistait à écrire un programme de calcul de moyenne de deux notes dont le nom de l'étudiant est sollicité à l'écran. Nous venons là de terminer avec cette pratique. Si cette vidéo vous a plu, nous vous demandons de bien vouloir manifester votre gentillesse. Et n'oubliez pas que notre formation est tout à fait gratuite. Dans les sciences à venir, nous n'allons pas continuer à rester toujours sur l'algorithme. On va faire le langage SQL, pourquoi pas les bases de données, la création des bases de données. Alors si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous joindre avec notre adresse e-mail achillejofroyosiala.gmail.com Ça c'est notre adresse électronique. Encore une fois de plus, tout le plaisir est le nôtre de savoir que vous étiez ensemble avec nous pendant tout ce temps-là. Merci beaucoup, tenez-vous bien et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada